... Montauban entame son marathon de 8 matchs avant Noël avec ce déplacement sur la pelouse d'Oyona, 9ème journée de Pro D2 à Charles-Maton. Oyona intraitable à domicile depuis le début de la saison avec 19 points pris sur 20 possibles. La domination est nette pour les locaux en cette entame de match, notamment en mêlée fermée. Avantage en cours sur cette situation, mais l'arbitre M. Chérec va revenir à la mêlée fermée en raison d'un an avant de passe sur ce mouvement. On revoit au ralenti l'effort du pack au bugiste. Et Johan Lebris ouvre le score à la 10ème minute de jeu sur pénalité. 4 minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Regardez l'avancée dévastatrice encore du pack d'Oyona. Et l'arbitre file directement sous les poteaux, signalé un essai de pénalité. Dans l'espace de 5 minutes, la mêlée Oyonaxienne a concassé son adversaire. Beaucoup de jeux au pied en raison des conditions climatiques et cette pluie parfois battante qui s'abat sur la pelouse de Charles-Maton. Et donc des coups à jouer sur des relances, comme ici avec Aurélien Calandré qui va finalement pousser aux pieds. Pierre Clure est le premier sur le ballon, mais il prend une énorme pression l'arrière de l'USM et se retrouve obligé de conserver le ballon au sol. Pénalité face au poteau pour Oyona. Et Johan Leboris qui a l'occasion de donner 13 points d'avance à son équipe. Il ne la manque pas. Première demi-heure compliquée pour Montauban à l'extérieur. Et les premiers points vont être marqués après ce placage haut sur Cyril Deligny. C'est Sacha Zeger qui est pénalisé par l'arbitre. Et Jérôme Bozviel réussit cette pénalité 13 à 3, juste avant la demi-heure de jeu. Cette pénalité va faire du bien aux Montalbanais qui vont réussir à remettre un peu plus la main sur le ballon. Et sur ce mouvement, M. Cherek va finalement interrompre le jeu. Son arbitre de touche a vu un plaquage à retardement de Phoenix bâti sur Paul Graou. Carton jaune, Oyona va finir la première période à 14 contre 15. Mais ne va pas encaisser le moindre point en infériorité numérique. Au contraire, Oyona va même réussir à obtenir une pénalité dans les 22 mètres adverses sur une position de hors-jeu. L'avantage ne profite pas. On revient à la faute. Et Johan Lebourris ajoute trois nouveaux points juste avant de rentrer au vestiaire. Le score est de 16 à 3 en faveur d'Oyona à la pause. Montalban a laissé échapper une situation très intéressante à quelques mètres de la ligne en fin de première période. Et va redémarrer sur le même tempo. 44e minute de jeu et c'est pour Ruel Gallet. Après un magnifique geste de sitotir à fût et passe au contact. Montalban va rester dans le coup jusqu'à cette interception de Benjamin Gelédan qui va finalement plier le suspense dans cette partie. Juste après l'heure de jeu, le talonneur remplaçant qui donne un avantage décisif à Oyona. La victoire 29 à 13.